Et salut les abonnés, j'espère que vous allez bien Petite vidéo assez rapide pour faire un point rapidement Ça fait presque un mois, enfin presque un mois, ça fait trois semaines on va dire qu'il n'y a rien eu de nouveau sur la chaîne Je crois depuis le live, grosso modo depuis le live j'ai dû faire une petite vidéo periscope Mais voilà, on va expliquer rapidement, Angélique a eu pas mal de boulot Et moi en fait ça fait depuis le 30 avril que je suis à 100% dans une formation on va dire surtout On me formate à pouvoir travailler dans un endroit en Europe, donc à Londres Et donc en fait du coup tous les soirs je suis en conférence avec quelqu'un qui est de Londres Et qui me formate, qui vérifie si ce que je fais est bien ou pas Et du coup ça me force à travailler entre 10 et 14 heures à peu près par jour En gros à part dormir, travailler, travailler, grignoter et râler parce qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut Voilà, donc ce mois-ci ça a été un peu intense J'ai eu vraiment très très peu de temps, même pour geocacher, j'ai dû faire 3 ou 4 caches En FTF ça amène la petite touche qui fait plaisir quand même J'ai pu rencontrer 2-3 groupes de geocacheurs qui étaient le passage sur la région sur le Pulse On a réussi à faire la maintenance du Pulse au 3 quarts On a fait une bonne boucle de jour à peu près de maintenance Et voilà, et puis avec ça la préparation, je pars dans moins de 10 heures quand vous verrez cette vidéo Soit je serai dans l'avion, soit je serai à l'aéroport Donc à 3h30 du matin à Nantes Donc non je ne ferai pas d'event à 3h30 du matin à Nantes demain, c'est mort A moins que vous arriviez avec le café, etc. dans la salle d'embarquement, ça me va Mais voilà, donc ça se voit sur nos mines, on est un peu fatigué Dans l'avion l'event Dans l'avion l'event, oui Et puis voilà, donc je vais me rattraper On va se rattraper à partir de mercredi, je serai aux USA Pour le premier giga event des Nord-Américains Et j'espère réussir à monter le soir, pour la publier le soir, avec le décalage horaire Vous l'auriez le lendemain Mais je ne sais pas, je ne sais pas encore Ça va dépendre vraiment de la connexion, etc. Mais dans tous les cas, à mon retour, dans une semaine et demie Une semaine ? Oui, une petite semaine, mais le temps de se reposer, de remonter, etc. Moi, vous de te reposer, mais ça ne sert à rien de se reposer Je devrais normalement avoir peut-être 8 ou 10 vidéos minimum, je pense Je vais décomposer les vidéos pour faire plein de petites vidéos assez sympas, assez rush Sur ce qui se passe là-bas, quelques caches, des virtuels, le giga, etc. Des vlogs avec d'autres vlogueurs, des interviews, tout ça, tout ça Voilà, il y aura des guests, il y aura... Donc c'est un mois qui va être riche en vidéos Et je suis content parce que je vous avais habitué Même si je ne m'en s'étais jamais imposé de rythme Vous avez habitué à une publication assez régulière On va dire entre 2 et 3 vidéos par semaine Vous vous rendez compte quand même que même moi, j'ai commencé à lui poser la question Mais tu ne trouves plus de vidéos ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Mais voilà, donc c'était un peu compliqué Et je m'en excuse même si je n'ai même pas vraiment à m'en excuser Puisque voilà, je n'ai pas de rythme Mais voilà, donc on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures Et ça repartira avec plein de nouvelles surprises, plein de projets, plein de belles choses Voilà, voilà Donc maintenant, vous pouvez arrêter de m'envoyer 20 ou 30 mails par jour Pour me demander quand sort la prochaine vidéo Ce serait gentil Je sais que je vous manque, mais ce serait gentil Arrêtez de nous faire culpabiliser En fait, voilà, ça m'a fait plus culpabiliser qu'autre chose J'essayais de monter parce que oui Alors voilà, chose importante, on a tourné aussi avec Greux Comment poser sa première cache A savoir que je ne voulais pas juste faire Voilà, la cache, on la met comme ça On prend la coordonnée comme ça Et on la met sur le PC Cette vidéo pourrait durer 3 minutes, sincèrement Mais j'ai préféré faire vraiment le guide complet de la pause C'est-à-dire de la législation, enfin la loi des guidelines A la pause sur le lieu, la prise de coordonnées Et la mise sur le site vraiment de A à Z Donc la vidéo sera décomposée en plusieurs parties Que vous pourrez switcher, bien sûr, si vous connaissez la loi Enfin bref, mais je voulais vraiment faire un guide complet Pour tous les nouveaux géocachers Voilà, donc ça prend, je vous avais annoncé, 54 minutes brutes Donc sans coupage, etc Là je suis rendu à 30 minutes à peu près Et il reste encore la moitié de la vidéo à couper Donc au final la vidéo va être assez courte Mais ça demande beaucoup de travail J'ai essayé de le faire au fur et à mesure A chaque fois que je recevais un mail Quand est-ce qu'elle sort la prochaine vidéo Ça me faisait culpabiliser J'essayais de faire ça à minuit, une heure Et c'est pas la peine, c'était pas productif Donc voilà Donc promis, elle sortira dans le mois à venir Dans le mois à venir Et je voulais vraiment pas me presser Notez bien la date, comme ça vous pourrez l'engueuler ici Voilà, non mais c'est surtout que je voulais pas Faire un truc qui me ressemble pas C'est-à-dire sortir un truc C'est bâcler tout simplement Voilà, bâcler C'est pas notre travail en général Voilà Qu'est-ce que ce soit Donc elle arrivera Quand Je sais pas Mais voilà It's coming It's coming En attendant, de toute façon Je vais vous souhaiter comme d'habitude De vous éclater De bien vous porter De vous amuser De géocacher Et puis j'aurai une pensée pour vous Samedi prochain Pendant le Giga J'essaierai de représenter La communauté de la chaîne Ah si, j'ai une question Est-ce que pendant que tu seras au Giga Tu feras des Périscope Est-ce que tu seras sur Instagram J'essaierai Et compagnie Voilà Alors je vais essayer De faire pas mal de directs Ça, ça va dépendre réellement De la couverture 3G A savoir qu'elle est très bonne aux USA Mais que Je vais être limité Je crois à un certain nombre de gigas Mais ça devrait pouvoir permettre De faire qu'elle-même Quelques petits Petits vlogs périphes ensemble Donc n'hésitez pas Si vous n'êtes pas déjà Sur la chaîne Périscope A vous y mettre J'essaierai d'en faire un peu Sur Youtube J'essaierai d'en faire un peu Sur Facebook Parce que je sais Qu'il n'y en a quand même pas ça L'autre non Mais principalement Sur Périscope Parce que c'est une application Qui consomme le moins De data Qui est faite pour ça Tout simplement C'est optimisé Et donc voilà Donc il y a juste à taper Je caching Wiflamp Pay De toute façon vous avez les liens Dans la description Et puis suivre Mettre la petite cloche Pour être allé vers T Dès que je serai arrivé Voilà voilà Maintenant je pense Qu'on a fait assez de blabla Donc une nouvelle fois Portez-vous bien Éclatez-vous Géo-cachez bien Et on se retrouve dans Soit une semaine Soit dans quelques heures De tous les cas Pour parler un peu de tout ça J'ai eu amitié les amis Ciao 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 Sous-titrage ST' 501